Voilà, retour en direct, évidemment, vous êtes toujours sur Direct News, il est 16h30, vous voyez qu'on est pile poil comme des vrais Suisses, on est pourtant à la Roche sur Foron à Roche Expo, toujours à l'occasion du salon Mieux Vivre 2016. On a eu tout à l'heure, il y a quelques instants, le directeur général Mathieu Heroux qui était avec nous, qui nous a un petit peu donné du reste le planning de ce salon, on le répète, qui a commencé ce matin à 10h et qui se terminera mardi soir ici, donc à Roche Expo. Alors on est descendu du télésiège où il fait une température nettement plus agréable du reste et puis là on s'intéresse aux designers, aux meubles un petit peu peut-être de demain ou comment arriver à faire des meubles un peu futuristes avec ce qui se faisait peut-être à l'époque et les mettre à la sauce d'aujourd'hui, c'est un petit peu ce que Maud Rondard nous propose. Maud Rondard, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir dans votre, j'allais dire, petit espace parce que c'est vrai qu'en principe c'est dans un plus grand espace que vous avez l'habitude d'évoluer. Alors peut-être nous raconter un petit peu les designers, justement c'est quoi ? C'est un petit peu un regroupement de gens qui dessinent finalement des meubles futuristes, c'est à peu près ça ? C'est tout à fait ça, un designer, déjà c'est une profession, c'est un métier, ce que certains des fois oublient et effectivement ce sont des gens qui dessinent des objets, des objets peut-être liés au sport, à l'automobile ou au mobilier. Alors dix ans déjà d'existence, Maud, comment est-ce qu'on évolue dans ce que vous faites, dans le design, la tendance je dirais peut-être d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on trouve sur votre espace ? On va avoir deux, trois meubles assez surprenants dans un instant. Ah oui effectivement, donc des designers, c'est une exposition itinérante sur le design qui est en entreprise France et là pour Roche Expo nous avons sélectionné une trentaine de designers avec des pièces assez surprenantes pour certaines, des pièces un petit peu connectées et d'autres un petit peu moins mais avec une très très belle évolution et qui peuvent donner justement un petit ricochet sur ce qu'elle sera pour nous demain. Alors ce qui est quand même important c'est que toutes ces pièces que l'on voit ici devant, derrière nous, à côté, ce sont des pièces qu'on regarde avec les yeux, on ne peut pas les acheter. Alors c'est une exposition, donc c'est vraiment pour le plaisir des yeux, puis nous sommes là justement pour expliquer un petit peu le travail des uns et des autres, absolument. Alors on va s'intéresser peut-être, si vous êtes d'accord, juste là-bas à notre gauche, il y a un élément qui est assez amusant, qui est assez important. Venez seulement, on va marcher un petit peu les deux. Allez, je vous suis. Alors là on voit un tabouret avec quoi, avec un siège de tracteur, ce qui est quand même assez intéressant. Alors c'est le fameux justement tabouret tracteur que tout le monde connaît, qui a été créé par la société Mirima, qui est une société lyonnaise. Et ce qui est très intéressant justement dans ce genre de société, c'est l'évolution qu'on peut voir par rapport au design, qui aujourd'hui ont sorti une nouvelle collection qui s'appelle la collection Pieds Nus, avec un design complètement différent, mais avec une vraie prolongation naturelle de cet univers du design et de l'intérieur. Alors on va se retourner, si vous êtes d'accord. Ah oui, on ne va pas oublier cette petite pièce. Elle est tellement petite qu'on allait l'oublier. Racontez-nous un petit peu cette pièce, ce jeton. Alors c'est une start-up française qui s'appelle Ticatag, qui a sorti un petit jeton, alors on va l'appeler ça comme ça, qui s'appelle TIB, qui est connecté en finalité. Donc vous pouvez le mettre effectivement en porte-clé. Mais par contre, ce petit objet vous permet d'être connecté directement à votre iPhone et de savoir et de pouvoir localiser l'objet perdu. Ça, ça m'intéresse complètement. Alors ça, je pense qu'il va être pour moi celui-ci, je vous dis déjà. En tout cas, ça, ça va en intéresser certainement plus. Allez, on va se retourner, Maud. Là, on a un siège qui a aussi une particularité conçue en 3D. Oui, absolument. Donc ça, c'est drone. C'est un tabouret. C'est un tabouret qui est fait avec une machine en 3D. Donc c'est simplement un fil, en fait, un tube qui suit sa courbe et qui crée la forme. Alors on continue là. On a quelque chose qui nous rappelle un tout petit peu le salon Equi d'Espace. Il y a quelque temps, on revient. Un petit peu dans les chevaux. Là aussi, c'est un siège qui est assez particulier et qui me parle pas mal aussi, pour vous dire la vérité. Avec la puce, à mon avis, je vais vous voler et la puce et le siège de cheval. Alors Sadell est une très, très jolie pièce. C'est une pièce. Il y a un petit côté retour à l'enfance quand même. C'est un tabouret que vous pouvez chevaucher. Et derrière, là, on a quelque chose qui nous rappelle un petit peu Emmanuel, le film. Vous étiez un petit peu jeune, mais c'était un petit peu le style. Alors là, justement, c'est très intéressant. C'est donc un cocon de déambulons. Vous pouvez bien évidemment vous relaxer, vous mettre à l'intérieur. Ce qui est assez extraordinaire, justement, c'est comment remanier en bambou et comment retravailler le bambou pour en créer une pièce qui est tout à fait actuelle aujourd'hui. Et on retrouve cette notion de confort, cette notion de cocon. On a vraiment envie d'aller se lever à l'intérieur. Maud, les créateurs de ces objets, ce sont des gens qui ne créent que des objets comme ça, un peu particuliers. C'est des artistes complets. Alors on peut les considérer comme des artistes. Pour moi, ce n'est pas forcément des artistes. Ce sont des gens qui sont très pragmatiques puisqu'il y a une vraie réflexion sur le confort, sur comment s'asseoir, sur quel matériau utiliser au bon moment pour le bon objet. Merci beaucoup en tout cas, Maud, de nous avoir fait une petite visite guidée. La prochaine exposition pour vous, ça va être où ? Parce que comme on a compris que vous étiez itinérant, vous allez partir loin d'ici ? Alors pour le moment, nous ne savons pas. On est en train de faire la programmation pour 2017, mais je ne manquerai pas de vous en parler. Merci. C'est uniquement en France pour l'instant. Vous essayez de pousser un petit peu les frontières. Ça, c'est aussi un petit peu l'objectif. Alors l'objectif, bien évidemment, c'est de pousser un petit peu les frontières. Et pourquoi pas en Suisse chez vous ? Ce serait bien ? Écoutez, nous, on attend que ça avec grand plaisir. Merci beaucoup en tout cas, Maud, d'avoir été avec nous. Voilà, on vous le rappelle, ce salon Mieux Vivre à Roche Expo, à la Roche-sur-Foron. Eh bien, c'est ouvert tous les jours. Ça fermera mardi, demain soir, nocturne jusqu'à 22h avec plein, plein d'animations. Très franchement, c'est un lieu magnifique dans plusieurs halles. Donc il y en a vraiment un petit peu pour tous les goûts. On vous encourage à venir ici, donc à quelques pas de Genève. Voilà, nous, on va se retrouver lundi. On va vous laisser passer le week-end un peu tranquille. On se retrouvera lundi pour suivre un match de football entre Servette et Ville. Là, on parle de Challenge League, évidemment, de sport. En attendant, eh bien, excellente soirée. Et puis surtout, un très beau week-end à vous. À bientôt. Ciao. Ciao.